L'emphysème L'emphysème, c'est un des effets secondaires graves de la fumée de cigarette qui, en fait, détruit le poumon. On a des trous dans le poumon et ça réduit l'élasticité de notre poumon. Ainsi, quand on respire, on a besoin de cette élasticité pulmonaire, elle n'y est plus. Donc respirer à l'effort devient difficile, pénible. Ce matin, nous avons mis en place des spirales métalliques dans le poumon d'un patient qui souffrait d'emphysème sévère. Cette intervention consiste à passer par les voies naturelles, par la bouche, puis la trachée et les bronches. On y descend au moyen d'un bronchoscope souple et on va repérer la zone cible dans laquelle nous allons mettre en place nos spirales grâce à des petits cathétères, des petits tuyaux extra fins. Le traitement se fait un côté à la fois. On peut choisir de commencer par le côté droit et plusieurs semaines plus tard, on passe au côté gauche. L'innovation de ce type de traitement est qu'on rentre à l'intérieur de nos patients de façon minimalement invasive. Dans le passé, il existait aussi une chirurgie de réduction volumique de l'emphysème, mais qui était lourde, coûteuse, avec un certain nombre de complications. Et donc le caractère innovant, c'est qu'on passe maintenant par les voies naturelles. Les patients qui sont candidats à ce type d'intervention sont des gens qui ont fumé beaucoup en général et qui ont arrêté de fumer. C'est la priorité. Qui prennent le traitement conventionnel d'un patient souffrant de ce type de maladie pulmonaire, c'est-à-dire des médicaments qui dilatent les bronches. Qui ont aussi fait l'objet d'un stage de réhabilitation respiratoire. Et enfin, lorsque malgré tout ça, ils sont encore essoufflés, on peut leur proposer ce type d'intervention. L'étude Révolence a comme particularité d'être la première étude qui démontre, grâce à une méthodologie scientifique de haut niveau, une étude randomisée, contrôlée, que par rapport au traitement habituel, la mise en place des spirales améliore les capacités d'effort de nos patients qui souffraient d'emphysème sévère. La prochaine étape actuellement, c'est d'obtenir l'autorisation de pratiquer ce type d'actes sur le territoire français, d'une part, mais aussi d'avoir un remboursement pour cette technique. Évidemment, si on veut que les citoyens français porteurs d'un amphysème sévère puissent accéder à la technique, il faut qu'il y ait un remboursement. Sous-titrage ST' 501